Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA V avec un mode menu sur PC où je voulais vous parler de certains véhicules que j'aimerais voir revenir ou peut-être arriver on verra on fera peut-être plusieurs véhicules dans la série donc c'est un petit peu une nouvelle série que je vous présente et j'aimerais qu'on en fasse peut-être pas une vidéo par semaine mais voilà donc vous me direz en vous en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme véhicule qui n'est pas encore arrivé sur GTA Online et que vous aimeriez qu'il arrive dans les mois ou années qui arrivent quoi tout simplement donc moi aujourd'hui je vais vous parler de la Honda NSX de 1990 qui est donc celle-ci et il faut savoir que cette voiture était déjà à l'époque visible dans GTA San Andreas au nom de la Infernus voilà donc à l'époque on avait une Infernus et c'était une Honda NSX donc et c'est vrai que cette voiture n'est jamais revenue parce que bon bah les Infernus on sait très bien que maintenant ce sont des Lamborghini ce ne sont pas des Honda donc et bien franchement j'aimerais que cette potentielle Infernus revienne mais sous un autre nom donc vu que maintenant on a Honda et Honda c'est Dinka donc ça serait une Dinka quelque chose vous voyez un peu comment ça a été vraiment la même au niveau de la ligne et tout ça on sait ressembler énormément et ouais franchement c'est un véhicule que j'aimerais bien voir revenir dans GTA et puis arriver surtout sur GTA Online parce que je trouve que c'est une voiture qui est super classe quoi qui est vraiment magnifique ensuite vous avez au fond là-bas une autre voiture et celle-ci si elle vous intéresse je vous la présenterai la semaine prochaine voilà donc ça c'était un ancien modèle qui était aussi dans San Andreas donc c'est une Nissan 300ZX qui à l'époque s'appelait la Euros mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo si jamais vous voulez que je vous la montre aussi de plus près donc vous me direz en commentaire donc dans cette vidéo tout simplement on va regarder un petit peu les intérieurs des deux un petit peu le tour de ces deux voitures et déjà pour faire le comparatif regardez c'est quand même très très ressemblant même de face que ça soit de côté comme on a regardé vous voyez bon là on voit un petit peu moins bien parce qu'il fait un peu noir mais on le voit bien de l'autre côté et puis surtout même l'arrière c'est très ressemblant quoi franchement elle était magnifique cette Infernus bon par contre elle est beaucoup plus large vous voyez elle est beaucoup plus large que la vraie qui est un peu plus fine quand même vous voyez un peu le délire celle-ci c'est un gros gros joujou à côté elle est imposante quand même donc voilà je voulais vraiment vous montrer ces deux véhicules on va aller les custom et tout bien évidemment comme ça vous allez voir un peu la custom qu'il y avait à l'époque et la custom qu'a fait le créateur avec la version IRL de la Honda NSX et donc de la Infernus on va dire même si maintenant j'aimerais qu'elle soit appelée Dinka quelque chose à la limite donc bon on va regarder un petit peu l'intérieur déjà de cette de cette NSX avec le NSX Air refait et tout les petits surpiqûres rouges sur les panneaux de porte puis franchement même l'intérieur il est magnifique avec les sièges rouges Ricaro non non franchement c'est franchement il est super bien modélisé l'intérieur de cette NSX ça fait plaisir alors je peux peut-être attendez je peux peut-être tout ouvrir d'ailleurs attendez ce qu'on va faire c'est que je vais monter voilà voilà là c'est mieux donc on avait une coffre à l'arrière franchement même ça c'est super bien réussi mais du coup du coup on voit pas nécessairement plus le moteur on le voit un petit peu plus là regardez comment c'est super bien modélisé et franchement il y a les mecs qui font du un boulot de dingue quand même sur ces modélisations sur PC c'est incroyable sans déconner c'est un travail de fou qu'ils font là tiens si on a des modélisations comme ça dans GTA Online avec la version Next Gen ce serait énorme quand même et même les moteurs vous voyez c'est pas des fausses textures il y a tout qui est vrai dedans tout est modélisé de A à Z même les contours à l'intérieur tout ce qui est la surface rouge la carrosserie c'est tout modélisé c'est pas des vieilles images collées c'est incroyable franchement c'est magnifique voilà donc on a le côté conducteur vous voyez le joli volant sport les trois pédales en alu bien sûr c'était une manuelle et vraiment c'est l'intérieur de la NSX c'est ça qui est ouf c'est vraiment le vrai et il est terrible ces sièges ils sont incroyables aussi puis les NSX un peu partout dans la voiture c'est vraiment très propre c'est vraiment un boulot exceptionnel ensuite là ils ont remodélisé un petit peu aussi et c'est pas mal on a courné le radiateur donc voilà pour cette NSX IRL vous voyez je précise quand même c'est bien la version IRL c'est pas une version qui était dans le jeu donc vraiment magnifique ces doubles sorties à l'arrière ils ont mis des belles paires de jantes aussi d'origine c'est vraiment sympa donc maintenant on va regarder un petit peu la NSX version Infernus GTA San Andreas qui était vraiment et vous voyez comme elle est large elle était vraiment très très large c'est ouf elle fait quasiment pas deux fois mais au moins une fois et demie la NSX mais elle était magnifique vraiment elle avait un design de dingue une allure folle et vraiment j'ai kiffé cette voiture sur San Andreas c'était vraiment un truc magnifique bon là vous voyez vous avez le volant à gauche alors que là le volant il est à droite et là vous voyez l'intermodélisé c'est pas le même quand même ils ont essayé de remodéliser celui-là qu'on avait dans San Andreas du mieux qu'ils pouvaient parce qu'on ne voyait pas trop les intérieurs dans San Andreas à part quand on montait dedans donc je vais vous ouvrir les portes là aussi vous voyez là c'est beaucoup moins bien fait c'est beaucoup moins bien fait mais on s'en fout c'est normal c'est les textures de l'époque et vous voyez si de ça on n'est pas à ça quand même non j'étais à 5 et encore ça dépend peut-être certains véhicules on n'en est pas loin mais si on pouvait passer de allez on va dire de ça à ça quand même c'est quand même déjà bon on a certains véhicules qui ont déjà des intérieurs très très bien modélisés attention les Feister la voiture que je vous ai présenté hier la Enus 80 l'intérieur est très propre aussi très bien réussi mais vraiment il y a des véhicules qui sont laissés à l'abandon et c'est dommage il faut que les intérieurs soient mieux réussis maintenant donc là on a la malle arrière mais bon vous voyez ça ne s'ouvrait pas de la même manière visiblement bon alors le mec je ne sais pas il l'a fait autrement je ne me souviens pas si le coffre s'ouvrait à l'arrière donc j'étais à San Andreas je ne pense pas de toute façon on ne pouvait pas ouvrir toutes les portes à part quand on avait des chocs mais voilà ça nous permet de voir un peu de faire la différence donc là du coup le moteur il était à l'avant c'est pareil on a des moteurs qui sont presque modélisés comme ça dans le 5SK un peu dommage c'est un peu comme je vous dis j'abuse un peu mais voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par custom CLC et après on ira custom la NSX ok allez on est parti pour le plaisir on va quand même aller jusqu'au Los Santos Custom pour essayer ces véhicules vite fait alors écoutez le bruit de celle-ci je ne pense pas que ce soit le bruit d'origine d'A San Andreas je ne m'en souviens pas il ne me semble pas mais il est vraiment abusé écoutez ça franchement il est beau le bruit au démarrage il est incroyable donc là on avait les phares comme ça tac allez on y va je vous laisse apprécier un peu le son de la voiture je ne vais pas trop parler c'est quoi ça y'a ? c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Allez, on arrive au custom, je vous dis d'entrée, j'ai pas fini la vidéo, donc déjà je kiffe faire ça, faire un comparatif entre les deux véhicules IRL et dans le jeu, et voilà, je kiffe déjà, j'espère que ça vous plaît. Alors, moteur, on va mettre niveau 4, je suis étonné qu'il y ait autant de pièces là, qu'ils aient pensé à faire ça, franchement c'est gg, bon néon on va pas mettre, on s'en fout, hop, peinture, couleur principale, alors, je sais comment je vais faire l'autre déjà, du coup je vais pas faire les deux de la même couleur, mais celle-ci on va venir sur un rouge, voilà, il sort de changer la couleur, voilà, parce que l'autre je sais déjà comment je vais la faire en fait, vous verrez, on va la rabaisse à fond, vous voyez à l'époque ça touchait pas, ça touchait pas trop au carrossage, et puis il y a déjà même certains véhicules ça touchait pas au carrossage dont j'étais online, ok, ah dommage, on peut pas changer, là ce qui est dommage c'est que j'ai pas les jantes, j'ai pas les nouvelles jantes là, on va essayer de lui remettre le même style, euh, ça doit être dans ce port qu'il y en a des comme ça, voilà, le bruit au ralenti, il est incroyable, ils se sont gavés, hop, couleur on va les mettre noires, apparence des pneus, ouais on peut le mettre, amélioration des pneus on s'en fout, off, ouais ok, c'est vachement teinté d'entrée, bon on va laisser clair, même si l'intérieur est pas terrible, bon à la limite, pour que vous voyez un peu ce que ça donnerait, on peut mettre les néons, hop, on va les mettre rouges, mais ça a pas l'air bien marché, ou alors la voiture est trop basse, je sais pas, on les voit à peine, bon on verra bien, allez on sort de là, donc ça vous voyez, c'était un petit peu, on va descendre, ça c'était la custom qu'on pouvait faire dans San Andreas, qu'on pouvait pas faire énormément plus quoi, mais bon, déjà pour l'époque, on pouvait changer juste une paire de jantes, ou une voiture d'origine, ça faisait déjà vachement plaisir quoi, bon voilà quoi, une paire de jantes, on change la couleur, on la rabaisse un petit peu, et puis franchement ça envoyait, déjà d'origine cette voiture, elle est magnifique de toute façon, mais voilà, franchement c'était un kiff, et elle est magnifique quoi, j'espère que ça vous plaira en tout cas, on dirait ce que vous pensez des deux véhicules en commentaire, mais voilà, allez, maintenant on va aller chercher la version IRL, donc la NSX Honda, allez bien évidemment on va quand même, vu qu'on la custom un peu, on va quand même y aller en roulant, allez c'est parti, Ouf, on est un peu bas là, allez on va ouvrir un peu pour voir, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, ah, bah la despawn, ça c'est un peu chiant, allez, maintenant on va démarrer la NSX, ah c'est pas le même bruit quand même, petite vue intérieure, vous voyez, franchement c'est propre, vraiment c'est magnifique, magnifique, super bien réussi, allez on est parti, vous voyez Rockstar les reflets dans le rétro, ça serait bien de les mettre aussi, parce que lui il l'a fait, ah d'intérieur comme le bruit sympa, ah oui c'est pas mal quand même, pour le style de la voiture, j'aime bien, ah bien évidemment, bien évidemment, je ne l'ai pas montré, oui, ça se lève, et ça c'est magnifique aussi, oui, bien, c'est magnifique, c'est magnifique, ah, Allez on est parti pour la custom par Chocabon alors qu'est ce qu'il nous a fait ouais ok bon on va Déjà mettre celui-là on va voir après ce qu'il y a d'autres advance ok ah ouais c'est what the fuck ça ouais non on va rester sur celui-là avec la double sortie comme ça j'aime bien moteur niveau 4 échappement rocket bunny ouais non non ça c'est mieux relevé comme ça c'est sympa Advance ok ouais un kit large ok kit large là aussi Ouais celui-là j'aime pas j'aime pas trop en plus on dirait qu'il manque une partie c'est pas ouf Donc ouais on va mettre celui-ci à la limite capot oh celui-là il est pas mal Ah oui il a fait carrément l'avant rocket bunny oh la vache ouais bon après c'est mal foutu parce que c'est collé ça fait un peu bizarre vous voyez un petit peu ce que ça donne à la limite On va garder celui-là d'origine mais voilà Ça c'est des trucs que Rockstar pourrait faire aussi parce que c'est des modifications un peu à la bénise Et peut-être qu'avec le garage de A.O. on aura des nouveaux kits large pour les nouveaux véhicules ça serait bien parce que c'est des véhicules d'ailleurs qui vont arriver Genre la GR86 c'est clairement des kits large qui sont souvent sur ses bagnoles quoi Allez Hop Phare Xenon Plaque On va la mettre noire Peinture Alors la peinture les amis Pour les grands fans de Gran Turismo Voilà j'ai envie de faire une couleur Je vous l'avais en plus partagé à l'époque en photo parce que je devais vous le faire déjà il y a longtemps à cette voiture En vidéo Et il faut que je retrouve la couleur exacte Mais c'est une peinture que je trouve qui lui va tellement bien Je sais plus si c'est le Brun Feather Ou le Terre de Sienne Ouais c'est plus celui-ci je pense Ouais le Terre de Brun Canel Ouais c'est celui-ci Il est incroyable Elle est incroyable avec cette couleur je trouve Après toi Voilà donc là on a le noir On peut le mettre Hop on va faire ça d'ailleurs Bas de caisse Attendez on va se mettre de l'autre côté on verra mieux Donc on a la version Advance Et la version Rocket Bunny Il s'est tapé un sacré délire quand même Je serais curieux de voir ce que ça donne en Rocket Bunny Mais on fera pas dans cette vidéo A la limite dans la prochaine vidéo si vous voulez Avant de parler de l'autre Si d'ailleurs vous voulez une vidéo sur l'autre Je vous la montrerai vite fait toute custom en Rocket Bunny Si ça vous intéresse Vous me direz On va voir un peu ce que ça donne Ouais je suis pas très fan On va la laisser comme ça L'aileron j'aime pas trop Hop on va la rabaisser en mode sport Transmission de course Turbo Hop Les roues Type de roues On va partir sur du sport Et celle-ci j'ai envie Ouais j'ai envie de lui mettre celle-ci là Par contre j'ai envie qu'il y a un peu plus de déport à la limite Quoique celle-ci elles lui vont très très bien Allez on va prendre des Groon Ride Couleur des jantes Et le blanc Voilà On va s'en s'en fout Allez vitre Oh les teintes un petit peu mais pas plus pour qu'on puisse voir bien l'intérieur quand même Parce que là c'est L'intérieur est tellement beau que c'est con de ne pas le voir Et puis on a fini Allez Donc voici la NSX version custom Donc voici la NSX version custom Je vous la montrerai si vous avez envie pour la prochaine vidéo Mais voilà en plus j'adore cette couleur Je sais pas ce que vous en pensez Mais voilà J'ai pas mis d'aileron l'arrière parce que je trouve que cet aileron là est déjà très bien C'est tellement Ça représente tellement la voiture cette arrière là que j'avais pas envie de le modifier Elle est tellement iconique cette voiture Elle est magnifique Vous voyez C'est un kit un petit peu abusé Un kit large un peu plus abusé que ce qu'on a d'origine Mais voilà je la trouve vraiment vraiment magnifique Allez On va la ramener Puis on aura terminé la vidéo Oh je me suis trompé de côté Excuse moi poteau Ouais Allez Oh puis ça franchement S'ils la font revenir Et qu'ils font les phares qui se lèvent comme ça Ça serait une tuerie Parce que ça c'est extrêmement emblématique aussi de la voiture Regardez moi comme elle est magnifique Regardez moi ça quoi C'est tellement charismatique Incroyable Où il va où il va Ok Sous-titrage ST' 501 Voilà les breakers, c'est donc la fin de cette vidéo Sur l'une de mes envies, l'un des véhicules que j'aimerais venir voir Revenir dans GTA et puis arriver plutôt dans GTA Online Donc la Honda NSX, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire Si vous avez des idées de véhicules que vous aimeriez voir arriver, n'hésitez pas à me le dire N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir la version Rocket Bunny Je vous la montrerai rapidement dans la prochaine vidéo Si, là aussi il faudra me dire, si vous voulez voir la vidéo sur la 300ZX Que je vous ai montré rapidement en début de vidéo Voilà, en tout cas j'espère que ce concept vous aura plu Parce que si ça vous a plu, il y en aura d'autres Encore merci à vous d'avoir visionné, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications Pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce genre là si ça vous plaît Et pour ne pas rater toutes les vidéos concernant GTA Online ou GTA V mode menu sur PC N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok Tous les liens sont dans la description Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Ciao et bon week-end à tous